Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, à mon tour de faire une petite vidéo pour les enfants du KT. J'espère que vous êtes bien installés, n'oubliez pas de prendre de quoi... Non, pardon, ne mangez pas, c'est le carême, attendez un peu, encore quelques jours et c'est bientôt fini. Mais je vais vous parler en tout cas du Tridium Pascal. Donc, qu'est-ce que c'est le Tridium Pascal ? Le Tridium Pascal, c'est un espace de trois jours qui nous mène jusqu'à Pâques. Trois jours très importants, les plus importants de l'année. Il y a d'abord le Jeudi Saint, donc je vais vous parler aujourd'hui. Demain, je vous parlerai du Ventre-Di-Saint. Et enfin, dimanche, du jour de Pâques, qui est le jour le plus important de l'année, parce que c'est la résurrection de Notre Seigneur. Que se passe-t-il alors le Jeudi Saint ? Le Jeudi Saint, je vais vous le développer en six parties. Plus une, une petite dernière, un petit bonus, si vous êtes sages, si vous avez pu suivre la vidéo jusqu'au bout, restez donc connectés. Le Jeudi Saint, c'est la mémoire de la Seine de Notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le dernier repas de Jésus qui va passer avec ses disciples. Pas de Jésus. Et ça se passe au Cénacle. Au Cénacle, c'est une petite pièce qu'on peut trouver encore à Jérusalem de nos jours. Et c'est là où tout va se passer. Le Jeudi Saint, c'est la veille de la Pâques. Quoi ? C'est déjà Pâques ? Je ne suis pas au courant. Mais non, c'est la Pâques juive. La Pâques juive, c'est la mémoire de la sortie d'Égypte. Qui a fait sortir le peuple hébreu en Égypte ? C'est Moïse. Moïse, 1200 ans avant Jésus-Christ, avec sa force et surtout l'aide de Dieu, va faire libérer le peuple d'esclavage en Égypte. Et pour ça, c'est une grande fête pour les Juifs. Chaque année, encore actuellement, les Juifs font mémoire de cette grande fête de la libération d'Égypte. En ce petit 2, tout d'abord, Jésus, avant de commencer le repas, va laver les pieds de ses disciples. Quoi ? Il veut laver les pieds de ses disciples ? Mais il est bizarre, Jésus. Personne ne fait ça. Et oui, vous avez raison, normalement, personne ne fait ça. Ou en tout cas, pas lui, le Seigneur, pas lui, le Maître. Et pourtant, Jésus se fait serviteur. Il s'abaisse. Il va enlever ses vêtements, garder un linge et laver les pieds un par un de ses disciples. Et par ce geste extraordinaire, Jésus nous dit que aimer, c'est s'abaisser devant les autres. Rappelez-vous, c'est très important. Servir, c'est l'art suprême. Dieu est le premier serviteur. Mais il n'est pas l'esclave de l'humanité. Il se met au service des hommes. Étonnamment. Imagine-toi, Jésus qui te lave les pieds. C'est quand même extraordinaire, non ? Eh bien, ça a beaucoup surpris les disciples. Et pourtant, ils ont laissé faire. Troisième point, l'Eucharistie. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est très important. Pour nous aider à mieux comprendre, nous allons prendre notre Bible. La Bible, il n'y a rien de mieux pour trouver des solutions à nos problèmes. Ouvrez votre Bible, page, mille... Non, je rigole. Prenez votre Bible de l'Évangile selon Saint Luc. Au chapitre 22, verset 19. Je vous lis. Waouh ! Les paroles sont très profondes. Que nous dit Jésus ? Jésus fait... Qu'est-ce que fait Jésus ? Jésus prend du pain, dit une parole, dit ceci est mon corps livré pour vous. Et le pain devient le corps de Jésus. Il fait pareil avec la coupe de vin. Il prend du vin, il dit ceci est mon sang versé pour vous. Et ça devient du sang de Jésus. Vous allez me dire, c'est extraordinaire. C'est difficile à comprendre. Et pourtant, si vous allez à la messe tous les dimanches, c'est exactement ce qui se passe. Le prêtre, qui représente le Christ à ce moment-là, va dire les mêmes paroles de Jésus. Va dire, ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Et à ce moment-là, Jésus est réellement présent. Jésus se rend présent. C'est tout à fait extraordinaire. Ce n'est pas un symbole. Ce n'est pas comme une bougie ou autre chose. C'est vraiment Jésus. Jésus est vraiment là. C'est pour ça qu'à la messe, on se met à genoux. Parce qu'on reconnaît que le Seigneur est vraiment présent à ce moment-là. Mystère incroyable. Jésus nous a dit, a dit à ses disciples, faites cela en mémoire de moi. Quatrième point, je vais vous parler de la prière sacerdotale. Jésus va faire un grand discours. Il ne va pas dire beaucoup de choses. Il va surtout dire quelque chose que je vais développer maintenant. Je prends l'évangile selon saint Jean, au chapitre 13, verset 34. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. A ceux-ci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. Mais ce n'est pas facile d'aimer Jésus. Jésus nous aime d'un amour infini, d'un amour si grand. Il nous aime avec son grand cœur. Moi, petit Xavier, j'ai un tout petit cœur et j'ai du mal à aimer comme Jésus aime. Et pourtant, il faut demander ça au Seigneur. Chaque jour, demander au Seigneur que notre petit cœur devienne un grand cœur. Que nous puissions aimer les uns les autres. Il faut aimer tout le monde. Ses parents, ses frères, ses sœurs, ses grands-parents, son voisin, sa voisine, son collègue, sa maîtresse, sa prof, ses collègues, que sais-je. Ses prêtres, ses séminaristes surtout. Il faut nous aimer les uns les autres. Et oui, il n'y a pas de plus beau qu'aimer. Aimer comme Jésus aime, pour moi, c'est la perfection de l'amour. Cinq et point, je vais vous parler de Saint-Pierre. Pourquoi je vous parle de Saint-Pierre ? Jésus va annoncer à ses disciples que l'un d'eux va le trahir. En effet, Judas, nous le verrons demain, va trahir Jésus. Du coup, les disciples se disent, nous, on n'a pas envie de trahir le Seigneur. Saint-Pierre va lui poser la question. Il va lui dire, moi, Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort. Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Et pourtant, Jésus va lui dire une phrase. Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. C'est quand même beaucoup trois fois. Vous allez me dire, on est un peu tous des Saint-Pierre, nous. Parce que parfois, on veut faire les choses bien, on veut aimer Jésus, on est courageux. On se dit, aujourd'hui, je me lève, je ne fais que des bonnes actions, j'aime ma famille, mes parents. J'ai des bonnes notes à l'école, je suis très courageux. Et pourtant, parfois, je tombe. Je commets des fautes. Je me dispute, je dis des mensonges, etc. Saint-Pierre, il est comme nous. Il aime profondément Jésus. Il va commettre un péché. Mais après, ce péché, Jésus va le pardonner. Et après, il va grandir dans l'amour. Donc, je t'invite à aimer Jésus. À tout faire pour aimer Jésus. Même si tu commets des péchés, tu te relèves. Il y a la confession, le sacrement de confession. Pour ça, Jésus nous aime, il nous aimera toujours. Il nous aime malgré notre péché. C'est le dernier point. Le jardin des oliviers. Après le repas, Jésus et ses disciples vont aller au jardin des oliviers pour y prier. Ils vont y prier les psaumes. Jésus sait qu'il va mourir. Il va demander à ses disciples de prier. Et lui, un peu plus loin, va prier aussi à l'écart. Jésus sait qu'il va mourir. Et donc, il va commencer à ressentir une angoisse. Une agonie. L'agonie de Jésus. L'agonie, ça veut dire une lutte. Jésus va lutter. Parce que Jésus n'a pas envie de mourir. Et pourtant, il va faire la volonté de son Père. Il va dire une phrase magnifique que je t'invite à retenir. Mon Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus, librement, va faire la volonté de son Père. Pourquoi je vous parle du jardin des oliviers ? Parce que, parfois, nous sommes dans l'épreuve. Aujourd'hui, peut-être, ce confinement est une épreuve. Nous vivons des temps de deuil, d'épreuve, de souffrance, de maladie. Pourtant, le Seigneur est là. Le Seigneur est toujours là. Là, le Seigneur veut nous donner sa paix. Le Seigneur veut nous donner sa tendresse. Nous prendre dans les bras pour nous dire, je t'aime, je t'aime. Ne crains pas. Je vous invite, si un jour, tu traverses, peut-être aujourd'hui, des épreuves, des difficultés, à te tourner vers le Seigneur, à regarder la croix de ton grand prière et dire, Seigneur, aide-moi, viens à mon aide. Le Seigneur sera toujours là pour toi et t'aidera à traverser ses épreuves. La suite, on verra ça demain. Mais, pour toi, j'ai un petit bonus. Le sacrement de l'ordre. Tu vas me dire pourquoi on parle du sacrement de l'ordre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le Jeudi Saint, c'est la fête des prêtres. Jésus a, en quelque sorte, créé les prêtres, le Jeudi Saint. Jésus, avec le lavement des pieds, avec l'institution de l'Eucharistie que nous avons vu tout à l'heure, où le corps de Jésus se rend réellement présent avec son sang. Jésus, par ces mots, fait cela en mémoire de moi, a créé les prêtres. Il a créé le sacrement de l'ordre. Rappel que toi, le sacrement de l'ordre, qui est un des sept sacrements, il y a trois degrés dans ce sacrement. Il y a le diacre, le prêtre et l'évêque. Tout cela constitue le sacrement de l'ordre de manière générale. Et donc, aujourd'hui, c'est la fête des prêtres. Je t'invite à envoyer, avec l'aide de tes parents, un petit message au Père Richard, au Père Guy, au Père Vincent, au Père Thibault et à tous les prêtres que tu connais pour leur souhaiter bonne fête. Dis-leur que tu les aimes, que tu pries pour eux et que tu es heureux de les avoir comme prêtres. Être prêtre, ça rend profondément heureux. Les prêtres sont là pour te mener à Jésus, pour te faire aimer Jésus, pour te faire connaître Jésus et pour te faire accéder à la vie. Moi, futur prêtre, évidemment, c'est un petit peu ma fête, mais je suis très heureux d'être ici à Saint-Cloud pour vous aider, vous accompagner et surtout pour vous donner envie de connaître Jésus et de le suivre. Voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pour cela, partage-la avec tes amis. Mets un pouce en l'air, comme dirait les jeunes. J'espère que ça t'a plu. On se voit demain pour partager d'autres vidéos pour parler du ventre d'hissan. A bientôt! A bientôt!